Bonjour à tous, je suis encore contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir recevoir le témoignage d'une sœur par rapport à un sujet très précis, un sujet qui est une controverse dans le monde et un sujet dont les personnes qui en ont été victimes n'ont pas le courage d'en parler. Le sujet en question est l'excision. Personnellement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je ne sais pas de quoi. Il s'agit exactement, mes connaissances me viennent du peu de documentaires que j'ai eu à regarder ou alors des articles de journaux que j'ai eu à lire. Donc, c'est un sujet assez personnel qui atteint l'avis de certaines sœurs sûrement. Ce sujet n'est pas seulement à cœur pour les sœurs, mais pour les frères aussi, parce qu'eux aussi ont les répercussions de cette procédure dans leur vie de couple. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir une sœur, je ne dirai pas son nom, parce que j'aimerais que cela reste un secret, mais elle a au moins eu le courage de venir vers vous, les sœurs, afin de vous partager son expérience et les bienfaits de Dieu dans sa vie. Pour moi, c'est un sujet assez triste, mais en même temps, c'est aussi un sujet de réjouissance, parce que le Seigneur a opéré quelque chose de grand dans la vie de cette sœur. Le fait déjà qu'elle se lève pour venir en parler, pour venir témoigner de cela, est une victoire contre les ruses de l'ennemi. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre sœur, qui va, avant d'aller dans son témoignage, peut-être nous donner un survol général de ce à quoi elle s'attendait avant d'avoir participé à cela. Donc, sœur, je te passe la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes les sœurs qui sont présentes, ou celles qui vont écouter ce témoignage. Donc, moi, j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et étant jeune, en fait, moi, j'ai décidé de faire ce témoignage, parce que déjà, c'était une délivrance pour moi de pouvoir connaître le Seigneur. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de rancœurs dans mon cœur, il y avait beaucoup de colère, en fait. Et je ne comprenais pas, en fait, d'où venaient toutes ces colères. Bon, de temps en temps, je savais, mais je... Comment on dit, je n'avais pas... Quand je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, je n'arrivais pas ou pas à comprendre, parce que j'étais pleine de colère, de beaucoup de rancœurs, de racines, d'amertume. La colère, en fait, guidait ma vie. Et quand j'ai connu le Seigneur, il m'a montré certaines choses. Et cette affaire, voilà, moi, j'appelle ça une affaire, parce que c'était une obligation pour moi. Donc, ça m'a beaucoup suivi. J'étais beaucoup tourmentée. Et je me suis rendue compte que tant que je ne pardonnais pas, en fait, j'étais liée, en fait, à ce tas, moi, j'appelle, ignoble que j'ai subi, parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis. On m'a imposé, j'ai subi. Donc, je voulais rendre témoignage, aujourd'hui, pour que toutes les sœurs qui ont vécu la même situation que moi puissent être libérées au nom de Jésus-Christ. Vraiment, on a besoin d'être libérés, en fait. Libérés, donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite témoigner ce soir. Je dis Amen pour cela, parce que c'est vrai que je suis sûre et certaine qui a beaucoup de sœurs qui ont traversé la même expérience, mais qui ne trouvent pas le courage de témoigner de cela, ou alors, pour celles qui ont été délivrées par le Seigneur, qui ne trouvent pas le courage de publiquement rendre grâce à Dieu. Et nous prions que cette vidéo puisse toucher plusieurs sœurs, et que pour celles qui se posent des questions par rapport à l'effet de ce genre de pratiques dans leur vie, qu'elles puissent peut-être se reconnaître dans ce témoignage. Donc, sœur, je te donne la parole pour entamer avec ton témoignage. D'accord. Donc, moi, je suis... J'ai grandi dans une famille, une famille qui est animiste, et qui a été convertie aussi à la religion musulmane. Donc, mes grands-parents, ils sont animistes et musulmans, mais mon père et ma mère, ils sont animistes, mais catholiques. Donc, dans ma famille, franchement, l'excision, moi, je... Toute petite, je ne savais pas ce que c'était parce qu'on n'en parlait pas, vraiment. Et à un moment donné de ma vie, je crois, quand j'avais six ans, on nous a dit de partir au village, il y aurait une fête pour nous. Donc, on est partis, et après, on a dit non, il n'y a pas de fête, on est revenus. Donc, j'étais petite, et tous les deux ans, c'était la même chose, on repartait au village, et on revenait. Donc, bon, je n'étais pas consciente, moi, je pâte au village, je jouais, bon, il n'y avait rien. On revenait. Et après, à 12 ans, là, je commence quand même à être consciente, donc on commence à nous préparer, en fait. On nous dit, on va subir l'excision, mais en fait, quand on nous parle de l'excision, on nous parle plutôt de la fête, en fait. Donc, on nous conditionne, on nous dit d'être prêt, de se préparer, il y aura une crème de fête, il ne faut pas qu'on se tienne bien. Donc, voilà, c'est une étape obligatoire pour être une femme, et que quand on n'est pas excisé, on est sale, en fait. Nous sommes des filles sales, donc on a besoin d'être excisé pour être purifié. Donc, avant ça, il y avait certaines pratiques qu'on ne devait pas faire, par exemple, il y avait les escargots qu'on ne devait pas manger, c'était un interdit, parce qu'on nous disait que l'escargot bavait beaucoup, et si on n'est pas excisé, on ne doit pas manger, en fait, de l'escargot. Donc, il y avait plusieurs choses qu'on ne devait pas faire. Et donc, à 12 ans, on part au village, on nous conditionne, mais on revient, on nous dit, non, bon, il n'y aura pas cette fête. Bon, depuis, on ne comprend pas. Et par contre, à 14 ans, on nous dit, là, il faudra le faire. Moi, j'ai 14 ans, donc nous sommes quatre, il y a ma soeur, qui a deux ans de plus que moi, et il y a mes deux petites soeurs qui suivent. Bon, moi, j'ai 14 ans, ma soeur est née, elle a 16 ans, ma petite soeur, qui a 12 ans, et puis, en fait, il y a une, après, la dernière, qui a 11 ans. Donc, on nous conditionne. Là, vraiment, c'est la préparation. Mais en fait, je voulais préciser que mon père, lui, il n'était pas prêt. Raison pour laquelle il y avait tous ces va-et-vient. Tous les deux ans, on partait, et on ne faisait pas. Mais donc, lui, il n'était vraiment pas prêt. à nous exciser. Il n'avait pas envie qu'on soit excisés, en fait. Donc, il y avait vraiment une lutte avec mes grands-parents paternels. Chère soeur, si je puisse t'interrompre, nous avons oublié de définir ce que c'est que l'excision, parce que sûrement, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner juste une petite définition de ce qu'est l'excision? Donc, en fait, moi, l'excision, il y a trois types d'excision. Donc, il y a l'excision qui est, on va dire, en guillemets, parce qu'il n'y a pas d'excision facile. Il y a l'excision, il y a la plus simple, on va dire, on va employer ces termes-là, c'est juste enlever, en fait, le bouchon du clitoris. Ça, c'est vraiment l'excision la plus simple. Ensuite, il y a l'excision, la deuxième forme d'excision, le deuxième type, en fait, c'est quand on enlève carrément tous les clitoris et toutes les petites lèvres, en fait. Et ensuite, il y a le troisième type, en fait, d'excision, on appelle infibulation, c'est-à-dire, on enlève et le clitoris, les petites lèvres et on coud, en fait, les grandes lèvres et on laisse un petit orifice pour que la femme ou la jeune fille, en fait, puisse uriner. Donc, c'est la forme la plus extrême. Moi, en fait, la forme, que j'ai subie, en fait, c'est la deuxième forme, donc on enlève le clitoris et les petites lèvres. Merci beaucoup pour la définition, c'est vraiment difficile à écouter, mais je crois qu'il faut qu'on l'écoute pour la délivrance de beaucoup de sœurs et aussi pour la connaissance générale parce que, parlant de moi, je me suis toujours dit que l'excision, c'était juste le clitoris qu'on coupait, c'est tout. Je ne savais pas que les lèvres étaient touchées aussi, donc je viens encore de découvrir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ok, sœur, je te... Juste en général, donc, il y en a qui l'appellent l'excision, il y en a qui appellent cela une mutilation selon les différentes appellations que j'ai trouvées aujourd'hui sur Internet. Donc, il y a excision, circoncision féminine ou mutilation. Donc, toutes ces trois choses reviennent, c'est en fait la même procédure et comme la sœur venait de l'expliquer, si bien il y a trois genres de procédure. Donc, je te repasse la parole, sœur. D'accord, donc, les trois procédures de toutes les manières, il y a mutilation. Pour moi, c'est vraiment, c'est de la mutilation pure et simple. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon père, il n'était pas prêt à ce qu'on soit excisé et en fait, ce qui a joué, c'est que sa femme, ma belle-mère, donc sa première femme, elle était vraiment ancrée dans la tradition. Donc, le fait qu'elle, ma grande-sœur, donc, qui est sa fille, qui avait déjà 16 ans, qui n'était pas excisée, elle se disait, mais ma fille ne sera jamais excisée, donc ma fille, elle sera impure. Donc, elle a vraiment mis la pression pour que mon père puisse respecter en fait cette coutume tant qu'il était vraiment opposé. C'était vraiment très long, on a mis, voilà, un an, une année entière vraiment pour nous préparer, vraiment, on nous conditionnait pour qu'on puisse accepter en fait ce type. Donc, je pense que mon père aussi, en nous conditionnant, lui, il essayait de se conditionner aussi, donc c'était vraiment pas facile. Il avait tellement peur, mais je ne comprenais pas, il avait tellement peur, à l'époque, moi, je ne comprenais pas, il avait tellement peur que, je crois, un ou deux mois avant, l'excision, il fallait qu'on aille voir un marabout. Donc, moi, tous mes souvenirs sont bons, moi, c'est la première fois où je rentrais dans la case d'un marabout. J'avais vraiment peur parce que tout ce qui était maraboutage, fétiche, moi, je n'aimais pas. Je précise que mon père, quand même, il faisait beaucoup de, il était catholique, mais il y avait les fétiches, les marabouts, tout ça, il y allait, mais moi, je n'y allais pas. Donc, ça, il avait tellement peur de nous perdre qu'il fallait qu'il aille consulter vraiment ce marabout. Et ce marabout lui a dit, il n'y aura pas de problème, il pouvait vraiment accepter qu'on soit excisé et que tout allait bien se passer. Donc, il nous a remis des talismans à toutes les quatre. On était venus aussi avec nos frères, donc il a remis des talismans qui ne devaient jamais nous quitter, on devait être tout le temps avec ces talismans. Donc, mon père, je pense que ça l'a rassuré de savoir qu'un marabout puisse nous dire qu'il n'y aura pas de problème. Donc, ça, c'était bon. Après, il fallait repartir au village. Donc, on part au village, donc on n'était pas, on habitait très loin quand même du village. Donc, on part au village, mais avant ça, tout est vraiment prêt. Il y a tout un rituel à faire. Donc, il y a les animaux, les bœufs qu'il faut préparer et puis, plus tu es riche, il faut montrer ta richesse. Donc, quand tu es riche, plus tu offres plus de veau, plus de bœufs, la fête est encore plus grande parce que tu vas nourrir, en fait, toutes les personnes qui vont venir. C'est le moment, le moment, le moment, le moment, le moment idéal de trouver que tu es riche, en fait. Donc, comme je vous avais dit, lui, il avait son mentor qui l'encouragait, qui était de la même religion, de la même région, en fait, que nous. Et son mentor, en fait, professionnellement, c'était un hocab, je n'ai pas plus de détails, donc, il l'encouragait et mon père, comme il était un hocab et que son mentor l'encouragait, il s'est dit oui, son mentor lui a dit, ben toi, ta fille, elle le faut et après, les miennes, elles vont le faire et sa fille était âgée. Donc, mon père, il a vraiment cru à ce mentor, entre le marabout qui lui dit, il n'y a pas de problème et ce mentor qui lui dit, il n'y a pas de problème, donc, il n'y a pas de problème pour lui, on part au village. Donc, pendant deux semaines, on essaie de nous conditionner. En fait, là, je parle maintenant parce qu'avant, on ne se rendait pas compte, on part dans le village, on est des citadines, des filles de la ville, on est un peu perdus, donc, en fait, ils ont voulu procéder en douceur, on va dire, avec nous, mais moi, je pense que s'ils ont procédé en douceur avec nous, c'est que mon père, par sa richesse, il a dû poser quelques conditions. Donc, quand on arrive, ma grand-cière a 16 ans, le soir, on est dans la chambre, on est en train de dormir, il commence comme ça, il vient de toquer, les femmes, en fait, on dit aux hommes, tous les hommes doivent être dans les chambres, en fait, restés dans les cases, les hommes ne doivent pas sortir. Donc, il y a une certaine heure précise, donc, je ne sais pas, mais en fait, tard dans la nuit, les femmes, les femmes âgées, elles viennent toquer au peuple des filles qui seront excisées. Donc, ce qui se passe, les filles qui sont excisées, on les appelle. Donc, ma soeur, elle est qui a 14 ans, on la fait sortir, seule dans la nuit et elles doivent chanter, faire des incantations, danser, on ne m'a pas appelé, donc c'était ma soeur, on entendait, ça criait, ça dansait, ça dansait, et en fait, ça durait pendant plusieurs jours, mais on ne comprenait pas, nous, après elle rentrait, elle était épuisée, nous, on dormait, elle, tous les soirs, on venait la chercher, tous les soirs, on venait la chercher et en fait, il y a la matrote, c'est-à-dire l'exciseuse qui venait de case en case, en fait, qui venait voir les futurs excisés, qui nous frottaient, en fait, des pommades et en même temps, on nous préparait, on nous dit, il fallait qu'on soit gentil, il fallait qu'on soit obéissant, il fallait qu'on soit respectueuse parce que là où on part, c'est un baptême, voilà, de chercher les mots, c'est comme si ça s'appelle c'est un baptême, c'est-à-dire, tu vas être baptisé et quand tu reviens, tu as une nouvelle créature, la nouvelle créature que tu es, tu parles jeune fille et tu reviens femme, en fait, ça sera une fête, on te dit, c'est une fête, donc toi, tu dis que c'est une fête. Je vais te faire pour juste un instant, chère soeur, donc, quand tu parles de, quand la dame venait te chercher et te disait que ce serait un baptême, ça me fait un peu penser à l'usure, l'usure, passion de, l'usure, passion de Satan à vouloir prendre le baptême du Seigneur et puis aussi de son côté vouloir créer un baptême, donc, comme dire, naître de nouveau, naître de nouveau pour lui, comme nous aussi, nous naissons de nouveau pour le Seigneur. Et je voulais aussi attirer l'attention sur le fait qu'on venait chercher ta grande soeur tous les soirs pour aller danser, pour la fatiguer, parce que plus tu es fatiguée, je crois, c'est comme ça, comme je vois ça, plus tu es fatiguée, moins tu as le pouvoir de résister, moins tu as la volonté de résister, parce que tu es tellement fatiguée à un moment, tu ne veux plus te débattre, tu acceptes tout ce qu'on veut te faire. C'est exact, c'est exact. En fait, c'est après que, après les six ans, on a compris en fait le procédé, le processus, mais quand tu n'es pas passé par là, ils appellent l'initiation, tu ne comprends pas en fait tout ce qui se passe et en fait, tu ne prêtes pas vraiment attention parce que bon, c'est comme ça en fait. Donc, la matrimine, elle venait et le jour même, on a vu tous les villages aux alentours. On a dit, voilà, il y aura une fête, venez participer en fait à la grande fête qui va être organisée, à des jeunes filles qui vont être excisées. Mais en fait, le but, c'est qu'on a besoin des femmes des autres villages pour qu'elles viennent les initier, comme ils disent, pour qu'elles viennent participer en fait à cette initiation, elles soient présentes. Et en fait, après j'ai compris parce que quand on invite trois, quatre, cinq villages, il y a la fête, donc il y a les tam-tam, ils sont en train de danser, qu'il y a du monde. On ne pourra pas entendre les douleurs des filles qui sont en train de crier de l'autre côté parce que quand ça commence, ils font tellement de bruit, tellement de bruit, on dit, oh c'est la réjouissance, c'est la fête. Donc, voilà, tout est, c'est, c'est, comment on appelle, camoufler en fait. Voilà, on a besoin de personnes pour camoufler le mal qui va se passer ensuite. Donc, nous le jour même, on n'a pas mangé, voilà, on ne nous a pas donné à manger. On nous a dit, on est désolé, on ne pourra pas vous donner à manger. Il faisait hyper chaud, c'était en été. Si vous êtes fatigué, vous avez chaud, on vous donne un peu d'hors on vous fait danser du matin jusqu'aux environs de 15-16 heures, vous ne faites que danser. Quand tu es plus heureux, on dit, non, 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 tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Mais en fait, ce qui se passait, moi je n'ai pas prêté attention. À un moment donné, on danse, on danse, bon, les parents sont là, les parents sont assis et on voit. Mais mon père, moi je le voyais, mais d'une tristesse, c'était horrible. Mais en fait, ils n'osent même pas se lever la tête pour vous regarder dans les yeux. on a l'impression qu'ils vous fuient en fait du regard, ils ne veulent pas vous regarder. Les mères, on n'en parle même pas, les mères, on ne les voit pas en fait. Parce que si elles sont là, elles vont pleurer. Donc, elles ne sont pas là. Mais c'est-à-dire, au dernier moment, avant que vous partiez, comme il dit sur le lieu du baptême, les futurs exigus doivent venir dire au revoir. En fait, tu dis au revoir à tes parents parce que tu pars de l'autre côté. Donc, ce qui s'était passé, on dansait, et puis, à un moment donné, moi, c'était mon tour. Mais à un moment donné, c'est vrai que je me suis rendue compte que je ne voyais plus ma petite sœur parce que pour les six ans, on commence de la plus petite et de la plus grande. La grande était passée en dernier. Donc, moi, à un moment donné, puisqu'on passait le temps à nous faire danser dans tous les sens, je ne voulais pas qu'on puisse prêter attention à ce qui se passe et puis ce sont les hommes qui sont là qui vous prennent, qui vous bougent, qui vous font courir. Donc, à un moment donné, j'ai vu que mes sœurs n'étaient pas là et ils se sont rendus compte que je t'entendais chercher et quand c'est comme ça, il y a une personne qui vient te prendre pour détourner ton attention pour te faire danser. Et puis, à un moment donné, on me dit, bon, Mireille, tu viens, il est l'heure pour toi de partir. Et donc, il y avait un médecin que mon père avait fait venir de la vie pour nous. Donc, on est rentrés, moi, je suis rentrée et puis, c'était pour me faire une injection, en fait, sur les fesses. Donc, moi, comme à l'époque, j'étais tellement curieuse parce que je voulais préciser aussi que quand on nous avait dit qu'on devait être excisés, moi, j'avais cherché, en fait, dans mes dictionnaires. Mais à l'époque, c'était un sujet tellement tabou, on parlait que de la circoncision dans les dictionnaires, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais si les femmes, elles sont coupées, je me dis, je me doutais qu'on coupait quelque chose, mais je me dis, si on me dit, c'est bien, c'est que, et puis on me dit d'être courageux, c'est que c'est une douleur qui est très, qui est minime, quoi, qui est, voilà, c'est une petite douleur et puis voilà, vous êtes courageuse, ça ne fait pas mal. Je vais être courageux, donc franchement, je vais être conditionnée. Mais quand le moment approchait, je commençais à vraiment avoir peur et puis je me suis dit, je vais demander au médecin quand même. Donc, elle a commencé à me faire l'injection. Je lui ai demandé au docteur, est-ce que ça fait mal? Il m'a dit, si, tu ne dois pas poser cette question parce que s'il est bien et s'il est pas fait, tu lui as posé cette question, elles seront très tâchées. Donc, tu ne dois pas poser cette question. Bon, confort. C'est un peu dur là. Excuse-moi. Non, prends ton temps, prends ton temps, c'est tout à fait compréhensif. Prends ton temps. C'est un peu dur. Prends ton temps, ne te presse pas. ça ne te dérange pas de prier pour moi aussi, s'il te plaît. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Seigneur. C'est mon petit cœur. C'est mon. Prends ton temps. C'est le plus dur. Je te bénisse. Je te remercie. 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 Qu'est-ce que je te remercie ? Je te remercie. 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 Je me sens de juste maintenant. Vous n'êtes pas de pouvoir sur ma vie. Vous n'êtes pas de pouvoir sur ma vie. Je te remercie. Je te remercie. Donc, quand le moment est arrivé, quand ça va commencer, une fois que le messire a fini de m'éjeter, l'attention est venue m'attraper. Mais là, les visages sont plus souriants. Là, c'est la violence. On sent la méchanceté. On sent la haine. Dès que tu as... Ils appellent le bois sacré. Donc, c'est-à-dire, à l'entrée du bois sacré, on te tient. On te maintient des deux épaules. Deux femmes viennent. Elles te tiennent. Net. On prend une cargoule. On met sur ton visage. Là, tu dis non. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il y a quelque chose qui va m'arriver. Mais tu te dis, tu te souviens d'apparavant qu'on t'a dit à plusieurs reprises, il faut être courageux. Donc, tu dis là, voilà, je vais leur prouver que je suis courageuse. Mais quand tu entends, il faut te dire « Déshabille-toi ! » C'est avec autorité. C'est énorme. Mais c'est tellement violent que tu ne peux même pas, même pas dire non. En fait, tu ne peux plus poser des questions. Les personnes, tu ne les connais pas, c'est autoritaire. Tu te déshabilles. Donc, on te dit qu'on met tous tes vêtements. Tu as tout. Tu dis, oh là, toi, tu es une jeune fille, déjà, tu as nudité, tu as honte. Tu ne t'es jamais mis nue devant des gens comme ça. On te dit de te mettre nue. Mais c'est horrible. Tu commences à marcher. Quel âge tu avais, ma soeur ? Tu avais 14 ans, c'est ça ? J'avais 14 ans, oui. Donc, tu te dis, mais tu es nue comme ça. Tu vois, quand tu es ta nudité, c'est ton intimité. Tu pars. On te met, on te tient. On te dit « Marche, allez, tu avances. » on te tient, on te guide. Et après, on dit « Assez-toi ! » Bon, quand tu commences à t'asseoir, tu vois quand même où c'est. Tu vois que il y a un arbre qu'il y a là et c'est comme si il y avait le tronc d'un arbre. Je ne sais pas comment expliquer. Un tronc, quelque chose de creux et on te dit « Adosse-toi ! » Mais quand tu veux t'adosser, tu te rends compte que il y a des femmes qui sont déjà autour qui sont des affaires. À l'instant où tu as adossé, mais je pense une dizaine de personnes qui bondissent sur toi, on te capte les jambes. Là, tu te dis, on te capte les jambes, on te maintient tout et tu sens qu'il y a une personne qui est en face de toi et le premier geste, j'étais tellement choquée. Je me suis sentie humiliée avant d'avoir la grosse humiliation parce que quand elle m'a écarté les jambes, la première chose qu'elle a fait, c'est d'introduire sa main dans mon sexe. J'ai trouvé ça tellement vulgaire. Je me suis sentie sale. Une femme qui introduit sa main dans mon sexe et il commence à t'exciser. Alors là, au début, tu sens la douleur. Tu dis oui. On m'a dit d'être courageux, je tiens. Et là, quand on commence à te couper, à vivre, tu n'arrives plus. Tu commences à hurler mais la douleur, moi, j'ai déjà l'impression de voir la mort. Je t'assure, mon enfant, je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais plus rien faire. Tu ne peux pas te débattre. Tu es hyper mal. Ça ne finit pas. Tu cries et quand tu commences à crier, excuse-moi, quand je ne vais pas le voir parce que je suis vraiment en train de... Quand tu commences à crier, on te dit de crier parce que ta mère est en mourir. Si tu pleines, tu n'as pas besoin de t'excuser. Exprime-toi. Et ça permet aussi de faire sortir tout le ressentiment, toute la colère qu'il y avait en toi. C'est... Ça aide. Franchement, donc, tu commences à crier, tu commences à... Cette douleur, moi, franchement, cette douleur, je suis maman, mais je n'ai jamais connu cette douleur en fait. Pourtant, l'accouchement, ce n'est pas facile pour toutes les femmes qui ont accouché, mais cette douleur, moi, je souhaite franchement même pas à personne. Franchement, je n'ai jamais connu cette douleur que j'ai vécu le jour de mon excision. Tu commences à pleurer, tu commences à pleurer. En fait, tu n'as même plus le temps même de pleurer. Tu hurles tellement que tu peux te gosier ta petite voix et puis, tu es maintenu, tu es... Tu ne peux même pas bouger, tu ne peux rien faire. Tu veux te débattre, tu ne peux pas. Et ça ne finit pas en fait. Et à un moment donné, on te dit, c'est fini. Quand tu finis, tu dis, ouf, je respire. Et là, l'horreur, l'horreur. On te prend net, elle est bien défini, elle prépare le médicament et elle te lance un peu sur le cesse. Ah là là, à vivre. Avec... Non, je... Je ne sais pas comment est-ce possible. Je ne sais pas, je me dis, mais mon Dieu, comment des femmes peuvent faire ça à des femmes? C'est impossible, quoi. Si je peux intervenir par rapport à ça, en t'écoutant, en écoutant le récit, en voyant ce qui se passe dans le monde et puis nos expériences aussi sur le plan spirituel, je veux dire, la haine que Satan a pour l'homme. Parce que l'excision, en faisant encore un peu plus de recherches, à quoi ça sert? Voilà ce qu'on dit. Comme ça, je te donne un peu le temps de te reposer, de récupérer un peu. Donc, j'ai fait des recherches, je me suis... j'ai tapé l'origine de l'excision et on me dit que c'est... on dit que c'est d'origine égyptienne, la haute société. Ils avaient pour habitude d'exciser leurs épouses et puis après, ça s'est répandu et la basse classe ou la classe moyenne a aussi décidé de faire la même chose pour pouvoir marier leurs enfants aux gens de la haute classe. premièrement, c'était pour... comment dire... la fidélité pour éviter la dépravation de la femme. Deuxièmement, pour être fidèle à son mari. Troisièmement, pour des questions d'hygiène et de pureté. À Djibouti, par exemple, ils disent que ça a commencé parce que les filles étaient chargées de garder les troupeaux. Donc, on les excisait pour les protéger d'agressions sexuelles et d'être humus hostiles. Donc, à ce moment, j'ai un peu pris du recul et j'ai dit comment est-ce que l'excision peut te protéger des agressions sexuelles? Ça n'a pas de sens. Donc, là, encore, je vois la haine de Satan, la ruse de l'ennemi. Et, quand on dit qu'on excise pour protéger des maladies, pour protéger, pour empêcher le désordre, la luxure, pour des raisons de chasteté, OK. Avant, je pensais que l'excision c'était juste pour des raisons de chasteté, pour que la fille n'aille voir ni à gauche ni à droite pour qu'elle reste fidèle à son mari. Et c'est maintenant avec ton témoignage que je suis en train d'apprendre beaucoup et aussi en faisant quelques recherches où ils disent c'est pour des raisons d'hygiène. En quoi ça aide à l'hygiène? Ça, je ne sais pas. Non. Parce que je n'ai pas été excisé, mais je crois que par la grâce de Dieu, je sais prendre soin de mon hygiène pour par la pureté. Je crois que c'est la parole de Dieu qui nous rend pur. C'est le sang de Christ qui nous purifie et non l'excision. Donc, on voit un peu les ruses de l'ennemi qui l'utilise pour manipuler ses femmes. Et ces femmes, si elles sont enragées, c'est parce qu'elles ont cet esprit-là qui les anime. La même chose qu'elle a subie, la douleur qu'elle a traversée, elle veut que tu traverses la même chose, que tu souffres comme elle parce qu'il y a des gens quand ils souffrent, ils ne sont pas contents de voir d'autres personnes heureuses. Ils veulent que les personnes aussi souffrent comme eux. Ils deviennent aigris et ils veulent la souffrance partout. Donc, et puis après, on dit, comment ça se passe, on dit, ils trouvaient des régions en disant, il faut exciser, couper le clitoris parce que le clitoris blesse l'homme pendant le coït ou alors le clitoris peut tuer l'enfant pendant l'accouchement. Là encore, j'étais choquée. Je dis, le clitoris est loin de toucher l'enfant pendant l'accouchement. Donc, à quel moment est-ce que ça peut tuer l'enfant? Là encore, j'ai des gens qui ont dit, wow, Satan nous hait. Il nous hait, il nous hait parce que, je veux dire en général que le clitoris, c'est le cadeau que Dieu nous a donné pour, c'est un cadeau qu'il nous a donné pour le mariage. C'est comme ça comme je vois ça. C'est un cadeau venant de Dieu pour la femme dans le mariage. J'ai poussé encore mes recherches et on me dit quand j'étais étonnée, mais alors étonnée de savoir qu'en Europe et aux États-Unis, ça se pratiquait aussi. Oui. En France, au 17e siècle, il l'utilisait pour guérir les femmes de l'insomnie, d'une forme d'insomnie. Je me suis dit, comment est-ce que le clitoris peut empêcher de dormir? C'est quel genre de science ça? Et aux États-Unis, en 1925, il l'utilisait pour guérir de l'insomnie et pour des raisons d'hygiène. Là encore, je pense un peu à moi ou à d'autres femmes qui ont eu la grâce de ne pas passer par là. Où est le rapport? Il y a une conclusion que j'ai trouvé une raison qu'ils auraient dû donner. En fait, ils utilisent l'excision pour permettre à l'homme de contrôler la sexualité de la femme. Donc, l'homme en général, la femme comme l'homme, c'est pour permettre à ces personnes-là, soi-disant, de contrôler la sexualité de la femme. Voilà un peu ce que j'ai pu trouver sur l'excision et plus tard, peut-être que je donnerai quelques conséquences mais déjà, je crois que tu as plusieurs conséquences à nous donner par rapport à ça. Donc, je te repasse la parole pour continuer avec ton témoignage quand tu es prête. Donc, je voulais préciser aussi quelque chose, c'est que juste avant que l'excision soit pratiquée, une fois que tu es couché, avant que la matronne commence, l'exciveuse en fait, commence à excider, on invoque en fait les ancêtres. donc, moi j'ai un nom comme nous en général dans la majorité des Africains et tu as un nom d'un ancêtre qu'on te donne. Donc, pendant l'excision, c'est qu'il faut qu'ils importent le nom de l'ancêtre et de tous les autres esprits de mort pour que cette personne vienne participer à ton excision. donc, ils font aussi des rituels avec le sang parce que là, c'est un sacrifice, tu te sacrifies en fait de ton vivant, ton sang, il coule. Donc, ce sang, il prête pour faire des écransations et en même temps, ça fait un lien avec ces esprits, ces entités démoniaques en fait. Ils ont accès à ta vie et cette partie de ton clitoris, en général, on dit, on donne à la mère. Elle prend, elle fait un talisman parce qu'après, ils disent, si tu n'obéis pas à ta mère, elle peut prendre ce clitoris, te lancer des sorts avec ce bout de clitoris qu'elle a parce que c'est comme si elle te tient. Elle tient, voilà, elle tient ton intimité. C'est vraiment important pour eux donc ça, ils font ce rituel. Donc, ils finissent de faire ce rituel. Après, ils prennent leur portion, je ne sais pas, soi-disant, c'est pour guérir la plaie. On t'habille, on dit maintenant, tu as un bâtième, donc tu as un nouveau vêtement et on te met un vêtement, excuse-moi. On te fait pas besoin de boire un peu d'eau. Oui, j'ai bu un peu d'eau. OK, c'est bon. Donc, on te met un vêtement, on te met un vêtement noir, noir, parce que tu vas tellement saigner, il ne faudrait pas que les autres personnes voient que tu saignes. Et, c'est quand je suis sortie de cet endroit, on m'a dirigée vers un autre endroit parce qu'après moi, il fallait que ma soeur ait mis aussi bien pour se faire exciser. En fait, dès qu'elle commence a fait ça, je voulais préciser que les femmes, dès qu'elles commencent, elles commencent à battre des mains, elles commencent à crier, 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 crier. Elles commencent à chanter, elles commencent à parler tellement fort pour pouvoir ouvrir en fait le son de ta voix. Et on demande aux gens de battre le top, le top, le top fort, pour ne pas qu'on entende les filles crier. Parce que le but, il ne faut pas oublier, le but, c'est de faire comprendre à ces jeunes filles qui n'ont pas encore été excisées que c'est une belle fille. Cela donne envie de pouvoir se faire exciser. Il ne faudrait pas qu'elles sachent ce qui se passe réellement, soit disant dans le lieu de baptême en fait. Donc, il faut que la fête puisse continuer jusqu'à ce que nous on puisse sortir de ce lieu, qu'elles puissent nous voir et que se disent mais c'est super décision. Il y a une fête que ces filles elles sont sorties. Donc, quand on a fini, on m'a ramené dans un autre endroit, on m'a dit de me coucher là parce que je suis tellement faible et que tu te vis de ton sang donc on te dit de te coucher pendant un moment. Tu ne peux pas marcher et on attend en fait que toutes les autres filles avec lesquelles vous êtes rentrés en fait dans ce bois sacré puissent être excisées et ensuite vous sortez. Mais je t'assure que quand on finit moi, quand on a fini de m'exciser sur le sou, coucher, on te couche à me ne sortir par terre comme un animal quoi. On te laisse comme ça. Ce n'est plus le problème et la douleur que tu as en permanence elle est horrible. franchement, une douleur comme ça qui ne souhaite à personne une douleur qui ne te lâche pas elle est là, elle est vive parce qu'on t'a coupé à vif et quand tu es couché par terre tu regardes et tu vois ta petite soeur qu'elle a elle te regarde. C'est encore pire parce que tu dis moi j'ai suivi ça et on fait suivi ça à ma petite soeur elle est couchée elle te regarde tu dis je ne m'ai pas pu faire quelque chose pour elle dans ce regard c'est la désolation quoi. C'était horrible franchement ma petite soeur c'est ma petite soeur c'est vraiment et puis quand je l'ai vu son regard tu peux pas quoi tu peux pas et à un moment donné on dit bon ok on est prête à partir mais on vous informe que il y a une fille qui est morte là-bas sur le lieu de l'excision donc c'est un sacrifice de toutes les manières ils disent quand on part sur ce lieu d'excision en général c'est rare que toutes les filles qui ont été excisées reviennent au village il faudrait que une ou deux filles puissent rester là-bas en tout cas en général une fille doit rester là-bas donc c'est un sacrifice en fait c'est vraiment un sacrifice de la personne quoi c'est horrible comme tu l'as dit tout à l'heure c'est une surpassion parce que une surpassion parce que ils essaient de copier je me dis voilà ton sang tu donnes ton sang tu te sacrifies c'est pas il y a quelqu'un qui doit aussi payer voilà il y a quelqu'un qui doit mourir encore sur ce lieu-là c'est horrible donc quand on finit on nous habille et pour ne pas qu'on nous dit bon vous allez rentrer au village commence à battre les tantas maçons on prévient les gens que les SID vont sortir les nouvelles j'ai une question rapidement s'il te plaît excuse-moi de te couper la parole quand l'excision se passe est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui meurt ah oui obligatoire obligatoire il y a une fille en tout cas une fille doit rester là-bas c'est comme ça donc du coup les mères quand les filles partent elles ont peur elles ont peur elles se disent j'espère que ma fille n'est pas restée donc la première des choses quand quand le bataille de Tam Tam il annonce que les excisés vont sortir les premières femmes qui viennent ce sont les mères chacun cherche sa fille en fait est-ce que ma fille elle est bien vivante est-ce que ma fille elle est là donc enfin c'est ce qu'on cherche la première des choses qu'elles font c'est de chercher leur fille en fait mais il faut dire que quand on commence à sortir qu'est-ce qu'elles font on est toutes en habillant noir parce qu'on saigne abondamment il ne faudrait pas que les autres filles voient que voilà elles sont partout donc le pain il te couvre jusqu'en bas par contre tu ne peux pas bien marcher donc il y a deux femmes qui te tiennent de côté mais on te fait comprendre fais l'effort de pouvoir bien marcher sois discret s'il te plaît sois discret ne faut même pas que les autres filles qui sont là voient parce que tout le village est là les petites filles elles regardent on regarde les démarches et pour ne pas voir notre désolation notre souffrance on nous ouvre la tête on n'a pas le droit de lever la tête donc on va dire que c'est tout un lavage de cerveau en fait pour les futurs incisés parce que elles voient la fête elles écoutent les cris elles pensent que ce sont des cris de joie le tam-tam qui frappe et puis après les personnes qui arrivent en noir soi-disant nées de nouveau la tête couverte on ne peut pas voir la douleur sur le visage de la personne on ne peut pas voir le sang qui coule parce que vous êtes habillé de noir et toi à distance tu regardes tu dis ouais j'aimerais aussi être comme elle enfin elle a terminé les gens vont célébrer quand je vais me faire baptiser c'est tout un lavage de cerveau le cerveau voilà c'est un conditionnement ils essaient de te conditionner franchement ça c'est vraiment le conditionnement vraiment ils essaient en complicité avec les mères parce que la mère elle est complice aussi elle est complice elle te conditionne elle te prépare elle t'impose des choses elle te dit moi je l'ai fait toi aussi tu dois le faire donc toi en tant que jeune fille tu te dis mais ma mère elle a fait moi je peux le faire et puis il y a quelque chose que je voulais dire franchement et je m'adresse aussi à toutes les femmes qui vont écouter et toutes les chrétiennes qui ont subi ça de vraiment pardonner parce que moi ce que j'ai c'était Dieu pour moi parce que moi j'avais confiance sur mes parents en fait 14 ans et parlant de confiance à tes parents est-ce que ta maman cautionnait cela est-ce qu'elle savait que forcément ça devait vous arriver est-ce qu'elle elle t'avait déjà en parlé est-ce qu'elle t'en avait déjà jamais moi ma mère bon mon père il avait deux femmes donc après il s'est séparé de ma mère donc moi je vivais à moitié chez ma mère à moitié chez mon père bon je naviguais entre les deux mon père il m'a jamais parlé des décisions parce qu'il ne voulait pas en entendre parler ma mère jamais moi je sais que de temps en temps qu'on nous disait de faire elle ne voulait pas elle ne voulait pas elle disait non elle n'a pas envie on lui mettait la pression elle a dit non elle n'a pas envie mais bon c'est l'homme qui décide donc quand mon père a dit qu'on devait être excisé elle a dit ok tu peux prendre l'aîné mais tu ne prends pas la plus petite donc c'était un peu compliqué mais moi j'étais contente j'ai dit ah ben au moins même la petite douleur que moi j'avais ressentie ma soeur elle sera épargnée donc moi j'étais contente donc ma soeur n'est pas venue et c'est à une semaine sachant que ma mère elle est de la même région que mon père donc le côté de ma mère vraiment mon côté maternel a vraiment mis la pression sur ma mère pour qu'elle vienne remettre en fait ma petite soeur au village pour qu'elle soit excédée donc moi j'avais confiance en mes parents je veux dire comme les autres enfants parce qu'un parent pour moi c'est un parent qui protège en fait c'est un parent qui est là pour consoler voilà donc moi j'avais confiance à mes parents je me dis ce tas il n'est pas si douloureux que ça donc mes parents ils ne vont pas se permettre de me le poser si ils me disent de subir cette excision ça veut dire que mais c'est comme une gratinier moi je voyais quand c'est un petit couteau qui te coupe un peu le doigt quoi moi c'était ça donc voilà mais peut-être au niveau du cerf on te coupe un petit truc voilà puis c'est tout c'est comme ça et quand j'ai subi ce tas j'ai plus confiance à mes parents c'était la trahison totale pour moi la rancœur la rancœur et ça a développé en moi un esprit de rébellion envers mes parents à l'instant où ils m'ont fait subi ça je suis devenue rebelle envers mes parents c'est dur donc donc j'ai pas confiance donc on sort de là on part donc on fait venir les gens on nous dit de nous regarder donc voilà on marchait mais le problème c'est que nous quand on venait de la ville on n'arrivait pas à suivre vraiment les consignes que les femmes nous imposaient moi j'avais ma cousine qui était du village elle suivait vraiment les consignes mais nous on avait vraiment du mal à suivre les consignes donc moi je me suis dit une fois je me suis dit oula on fait subir ça j'ai dépassé le plus dur oui c'est le plus dur mais c'est pas encore fini il faut bien guérir s'il te plaît et on se garde de nous dire le pire encore parce que tout ça c'est vraiment une continuité parce qu'une fois qu'on t'est assise à 17h mais tu rentres pendant toute la nuit vous devez être dans la case de la matron parce qu'il y a des hémorragies donc après il y a des filles quand même qui peuvent décéder donc pour qu'elle puisse contrôler cette hémorragie elle avait vous dans cette case et son assistante qu'elle a donc on vous fait boire des potions et on vous dit surtout ne retenez pas votre urine si vous voulez uriner allez-y mais c'est horrible parce que on ne te tient pas la main on ne t'aide pas on te dit débrouille-toi parce qu'à l'instant où on t'est incisé tu deviens comme elle tu es sembleur comme elle donc j'ai senti que c'était comme s'il y avait je dirais en guillemets une rivalité c'est-à-dire on est au même niveau donc tu dois supporter la douleur que moi j'ai subie tu dois supporter tout le processus de douleur moi je ne peux pas t'aider je ne peux pas te consoler peu importe ta douleur je ne réponds pas à tes questions en fait ce n'est pas mon problème ça c'est dur parce qu'on te fait basculer de l'adolescence au monde adulte tu n'es pas préparé à ça et tu es perdu tu ne comprends pas tes parents ne sont pas avec toi tu avais des filles que tu ne connais pas à part tes soeurs tu avais une matronne qui ne rigole plus avec elle qui ne rigole pas avec vous il n'y a rien il n'y a que des interdits tu ne dois pas nous poser une question rien et là il faut aller maintenant uriner c'est horrible je vois même les filles extérieures vraiment si on vit c'est grâce à toi mais tu ne peux même pas tu peux même une heure avant d'uriner parce qu'une goutte d'urine qui touche ses plaies c'est catastrophique c'était vraiment horrible horrible et après ça on laisse le lendemain on dit bon on va aller allez vous laver donc c'est toujours dans le même bois sacré je suppose que ça doit être le même bois sacré où on vous a excisé et on dit allez vous laver donc quand des filles ne vous laver toi tu t'habilles et puis les dames ils disent ah ben non il ne faut pas t'habiller il faut soigner la plaie tu dis mais non attends non mon bébé j'ai soigné la plaie on dit non tu ne peux pas toi même soigner ta plaie c'est nous qui allons la soigner et le problème c'est quoi toutes les feuilles qu'elles ont écrasé la veille qu'elles ont mis sur ton clitoris ben c'est c'est collé à la plaie donc ils font lever toutes ces écorces ces feuilles qu'elles ont fait oh la la c'est à nouveau des pleurs à nouveau des cris à nouveau des hurlements mais à la seule différence il n'y a plus de tantas pour camoufler ces bruits les autres filles elles avaient interdition de crier mais nous comme on était de la ville mais on hurlait moi je me souviens que deux fois les femmes elles venaient parce que c'était quand même assez long deux kilomètres au moins comme ça du village il fallait venir une femme une femme qui venait du village et courait pour venir dire aux femmes qui étaient dans la forêt en train de nous soigner s'il vous plaît on les entend crier jusqu'au village toutes les petites filles ont peur de se faire excider parce qu'elles sont en train de découvrir ce qui se passe mais nous on ne pouvait pas en crier et je pense que quand mon père il avait une situation il ne pouvait pas se permettre certaines choses donc ils avaient un choix en crier on ne pouvait pas on ne pouvait pas se tenir on nous suppliait vraiment de ne pas faire du bruit parce que toutes les petites filles commençaient à se poser des questions par rapport à ce qu'on avait suivi donc c'était une fois par jour il fallait aller se faire soigner mais il y avait quelque chose aussi parce qu'une fois qu'elles ont fini de me soigner avec après mais les démarches cette fois-ci il n'y a plus les peines pour te couvrir là les petites filles dès que tu sors de la forêt satrée elles courent elles viennent regarder donc elles regardaient notre démarche les filles qui étaient au village comme elles étaient conditionnées vraiment à blanc elles essayaient de marcher le plus normalement possible mais nous c'était impossible en tout cas moi c'était impossible je n'y arrivais pas je marchais sur la pointe des pieds à tel point que ma soeur m'appelait la fille du ciel bon je brise cette parole au nom de Jésus c'est comme ça elle m'appelait parce que je marchais sur la pointe des pieds c'était horrible je ne savais pas marcher normalement et tout le monde voyait ça on nous disait mais ce n'est pas possible essayer de marcher bien depuis toujours ça s'est bien passé mais vous ça ne va pas les petites filles commencent à se douter de ce qui est en train de se passer ça ne va pas franchement ça ne va pas donc ça a pris moi je dis la cicatrice pour moi en tout cas pour ma part je dis que ça a pris trois attaques pour bien guérir parce que on met un mois au village on va dire pour être bien à peu près en guillemets mais après parce que c'est une partie qui est assez sensible c'est une partie qui est qui est cachée je ne sais pas voilà donc pour cicatriser ça met vraiment beaucoup plus de temps tu ne peux pas bien t'asseoir nous sommes des femmes je lui ai dit pour mettre tes sous-vêtements c'est une horreur il ne faut pas qu'il y ait trop de frottements mais tu t'asseoir mais tu t'asseoir comment si tu ne peux pas avoir de frottements et nous ça s'est passé en août et en septembre il fallait repartir à l'école tu n'es pas à guérir guérir il faut faire du sport mais c'était vraiment difficile donc j'ai revenu sur le village donc tous les matins on partait se faire soigner je vais dire quelque chose rapidement j'ai pas vécu cela mais j'ai tout le corps qui me fait mal et maintenant j'ai appris qu'ils le font sur les bébés cinq semaines ils le font au bébé est-ce qu'on peut s'imaginer ce que l'enfant traverse quand on fait cela à un enfant de cinq ans même à une femme de cent ans je ne sais pas pourquoi l'homme sans tête a adoré la créature au lieu d'adorer le créateur si tout le monde adorait le créateur donc notre Dieu et notre Seigneur aussi Jésus-Christ on n'aurait pas souffrir cela non on n'aurait pas souffrir cela si nos parents avaient été exposés à la parole de Dieu et avaient reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur les gens la femme n'aurait pas souffrir cela parce que quand tu viens d'accoucher tu as des problèmes à uriner et en plus forte raison quand on vient de t'exiser parce que avec tous les détails que tu as donné ça n'a rien à voir avec l'accouchement vraiment le jour et la nuit ça c'est vrai imaginez alors un enfant de cinq semaines un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans et même soixante-dix ans c'est vraiment la haine que Satan a pour la race humaine c'est vrai parce que je voulais profiter aussi pour dire parce que ils disent que une fille qui n'est pas excisée comme je l'ai dit en début c'est une fille qui est impure donc en fait l'excision c'est pour te purifier donc si tu ne veux pas être excidée si jamais tu veux accoucher par exemple que tu es au village et que tu as été enceinte tu n'as pas été excisé en fait il y a deux conditions soit pendant ton accouchement avant ton accouchement on t'excise et après tu accouches soit on t'excise un ou deux mois avant l'accouchement parce que la matron elle ne veut pas te faire accoucher pour ne pas se souiller en fait le fait de pouvoir se faire sortir cet enfant voilà de ton ventre elle va se souiller donc ça veut dire l'enfant qui doit sortir c'est pas grave si il sort avant l'excision ben automatiquement tu seras excisé ça veut dire dès que l'enfant sort on t'excise donc pour moi c'est vraiment de la méchanceté pure et net il n'y a rien d'autre c'est de la méchanceté gratuite je n'appellerais pas ça de la méchanceté moi j'appellerais ça de la haine pour la femme parce que c'est c'est vraiment haineux comment est-ce que tu peux couper le clitoris d'une femme qui est sur le point d'accoucher et même après l'accouchement c'est horrible c'est monstrueux comment est-ce que tu t'occupes après de ton enfant étant dans une douleur pareil c'est horrible c'est horrible c'est vraiment de la vengeance parce que moi je dis c'est la vengeance voilà c'est la vengeance le fait voilà donc il faut que elle puisse vraiment commettre ce tact donc c'est horrible dans les moments où tu te dis ah au moins tu as été excisé je mais en fait je vais je vais continuer et puis après je vais abattir donc on vous laisse en fait cicatriser un peu et deux semaines avant on se dit il y a une fête qui va être on va une fête tout le temps tu sais pour que les jeunes filles soient vraiment conditionnées les futurs excisés qu'elles aient envie il faut que franchement pendant un mois ça ne soit que des fêtes quoi mais j'avoue que moi je ne voyais pas du tout la fête c'est-à-dire tous ces tam-tam tous ces chants tous ces nourritures ça me dégoûtait parce que je n'arrivais même pas à manger je n'arrivais pas à dormir on était tous ensemble dans une pièce on ne communiquait pas ensemble on était tous en coucher parce que quand tu regardes ta soeur tu vois la désolation tu vois la douleur et toi tu as la douleur on est en permanence on ne peut rien faire tu as mal en permanence donc il y a la fête et comme les dames elles savaient qu'on ne s'alimentait pas bien on était minces comme je t'ai dit nous franchement on avait du mal on n'était pas bien donc on ne mangeait pas et comme on délève la vie ils ne pouvaient pas trop nous imposer donc qu'est-ce qu'elles faisaient dans le but toujours de donner envie à ces futurs excisés on nous engraissait ça nous fait penser à l'esclavage quand les africains ils étaient sur les bateaux pour traverser et venir en Amérique quand ils étaient vraiment tout sales un maigrichon qu'est-ce qu'on faisait on les alimentait un peu et puis après on couvrait le corps de beaucoup de graisse pour que ça brille ça donne l'apparence que ces personnes soient en bonne santé c'était exactement ce qu'on nous faisait on nous engraissait le corps il fallait que ça soit luisant pour que les personnes disent ah mais elles ont une belle peau elles mangent bien elles sont joyeuses c'était tout à fait faux ça n'a rien à voir avec la réalité donc il y a ces fêtes et après une fois qu'il y a cette deuxième fête maintenant on vous dit on va repartir dans le bois sacré je me suis dit oh là encore dans ce bois sacré qu'est-ce qu'on m'a fondu on vous prend on dit venez ça ça c'est une fête vraiment avec eux les initiés avec eux c'est la fête avec les initiés parce qu'il y a la fête au village on avait tout le monde et elle a fête avec les initiés mais là c'était encore une deuxième horreur pour moi parce que je me souviens on était assise en ronde comme ça dans la forêt et puis tout d'un coup toutes les vieilles qui étaient à côté de nous elles ont disparu oh là 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 je me suis dit qu'est-ce qu'il va se passer encore et tout d'un coup on a commencé à entendre des cris prudents des cris horribles comme des écantations il y a des femmes qui sont venues habillées de masques en train de danser posséder ça crée dans tous les sens ça venait autour de nous moi j'ai toujours peur de tout ce qui est masque je tremblais je ne peux pas fuir on tenait de regarder mais moi je ne pouvais pas regarder j'avais tellement peur j'avais envie de partir de cet endroit et puis à un moment donné tu les vois il y a des certaines qui n'ont pas de masques elles commencent à danser elles commencent à se frotter tu as l'impression qu'elles s'embrassent elles se touchent tu te dis mais ce n'est pas possible tu as 14 ans mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire et puis ce sont des personnes âgées elles sont en train de se toucher mais du vrai lesbianisme mais moi en fait je ne comprenais pas et puis la première fois que j'ai vue je ne sais pas c'est quoi ça qu'est-ce qui se passe j'ai détruit mon regard il faut regarder il faut regarder mais je n'arrivais pas à regarder j'avais peur parce que moi ma préoccupation c'était comment je l'ai fait pour partir de là partir donc je n'ai pas regardé tout ce qui s'est passé parce que j'avais trop trop peur donc tout ce qu'elles ont fait après peut-être en tout cas toutes ces vidéos les impudités qu'elles ont fait j'ai pas voulu regarder mais je sais que maintenant je commence à comprendre à l'instant où elles ont commis tous ces actes impudités il y a un esprit de publicité qui est rentré dans ma vie exactement et aussi de lesbianisme parce qu'elles se font plaisir devant vous et dans ça une enfant de 5 ans doit venir regarde ils prétendent que c'est pour vous purifier ils prétendent que c'est pour vous abstenir comment ça s'appelle de la souillure de vous abstenir d'être volage pour que vous ne soyez pas volage mais ce qu'ils viennent vous montrer c'est l'impudicité à la fin de toute chose ce qu'elles viennent vous apprendre c'est ce à quoi elles essayent de vous protéger donc l'impudicité c'est à ce moment tu te dis Satan est un menteur Satan nous est Satan ne veut que notre mal donc tu m'insistes me disant que je n'aurais pas le désir d'aller faire commettre de l'impudicité et toi qui m'as incisé tu viens encore me demander de te regarder pratiquer l'impudicité c'est vrai c'est horrible c'est horrible parce que quand tu es en fait à l'instant où tu es dedans tu ne comprends pas toutes ces choses parce que tu es vraiment dans la douleur intense que tout ça ça ne t'intéresse pas tu es sortie de là moi en tout cas pour ma part moi ça ne m'intéressait pas c'est beaucoup plus tard c'est beaucoup plus tard parce que quand tu es excisé je lui ai dit quelque chose moi ma soeur jusqu'à ce jour on ne s'est jamais assise toutes les deux pour parler de l'excision parce que dès qu'elle entend le mot excision elle se bouche les oreilles elle fuit ta petite soeur c'est ça oui traumatisée traumatisée elle ne peut pas même les grandes on est tous traumatisés traumatisés elle ne peut pas moi j'ai essayé un peu d'en parler parce que je ne sais pas c'est possible mais en fait dès qu'à l'époque maintenant pour moi le Seigneur il m'a il est en train de me nettoyer il me guérir à l'époque quand j'entendais le mot excision c'est comme si on me réassisait encore je me sentais comme une femme ah oui c'était automatique dans ma maison interdit de grands couteaux dès que je vois un couteau ben je suis traumatisé dès que je me blesse un peu je suis traumatisé en fait ça te en fait je pense qu'ils ont fait des incantations donc ça ravive ce souvenir en permanence en permanence et en fait une femme mutilée ben une femme mutilée se sent handicapée là la seule différence c'est que cet handicap il est caché en fait mais tu te sens plus femme en fait tu n'es plus une femme parce qu'on t'a volé quelque chose tu te sens plus femme en part entière tu es frustrée en fait tu es à la recherche de quelque chose qu'on t'a volé tu te poses des questions pourquoi on m'a pris pourquoi les femmes qui me précédaient savaient que c'était pas bien pourquoi elles n'ont pas arrêté le processus et elles m'ont conduit à ça et en plus quand tu fais les ciseaux elles disent des incantations sur toi elles commencent à parler elles sont des incantations pour que toi une fois que tu deviens mère quand tu deviens mère quand tu as une fille tu puisses reproduire le processus tu ne puisses pas résister à l'appel en fait c'est diabolique c'est un lien que tu sais quand tu deviens mère tu vas volontaire pour dire moi je n'ai pas envie je n'ai pas envie c'est horrible mais il y a quelque chose qui se passe quand tu deviens mère il y a un rappel qui vient automatiquement quand c'est une fille le rappel il commence à partir d'un certain moment diaboliquement ça commence à passer voilà n'oublie pas que tu dois faire ça à ta fille en fait c'est un contrôle mental je ne sais pas comment dire voilà c'est ce qui me vient dans la tête tu as trouvé la bonne expression tu as trouvé la bonne expression c'est un contrôle mental et j'aimerais dire quelque chose à toutes les soeurs qui ont traversé cela c'est que Dieu a la puissance de restaurer ce qui a été volé ce que l'ennemi vous a volé Dieu a la puissance de le restaurer au centuple même donc ma prière pour toutes les soeurs qui ont subi cela c'est que le Seigneur opère cette restauration là et en même temps qu'il les délivre aussi de tous ces esprits qui ont été mis en eux pendant cette cérémonie les esprits de lesbianisme les esprits de haine les esprits de colère les esprits d'impudicité que le Seigneur les délivre de tout cela donc en parlant de ça c'est vrai que moi depuis toujours je me disais je voulais pur jusqu'au mariage ça c'était pour moi voilà mon corps c'est précieux aucun homme ne doit voir avant que je me marie c'était vraiment ça dans ma tête mais à partir du moment où j'étais excédée c'est à dire ah ouais j'ai pas j'ai oublié de dire quelque chose et puis je reviens dessus après il y a la dernière fête ah ben là en fait je me suis l'excision franchement l'effet d'excision c'est humiliation sur humiliation la dernière fête on dit bon c'est fini chacune des filles va rentrer chez elles ils organisent une grande fête donc on appelle tout le village à nouveau on provoque tous les jeunes hommes tous les jeunes garçons du village qui doivent venir et cette dernière fête on nous prépare on nous prépare on nous met elle parle juste au niveau des hanches et puis toute notre poitrine doit être à nu et là je me suis dit mais c'est pas possible mon intimité des gens que je ne prenais pas et puis en plus de pire ton père, ta mère tes parents doivent être là ils doivent voir ta poitrine comme ça exposée parce qu'on vous met en rang lui il a parlé de la plus grande on regarde par rapport au taille quoi on dit voilà la plus grande petite jusqu'au plus grande vous vous amiez et puis les garçons du village ils viennent ils tournent autour de vous ils regardent vos poitrines et puis s'ils peuvent toucher même ils peuvent palper toucher vous voyez si c'est bien fait le tour mais c'est horrible c'est horrible n'est-ce pas l'une des raisons pour laquelle ils prétendent pratiquer l'excision pour que vous ne soyez pas intéressés aux garçons et après on vient vous expose comme ça comme dans un marché d'esclaves et les garçons du village viennent regarder j'avais trop honte ils viennent ils viennent et puis quand tu veux cacher ta main on dit non 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 allez dis sur ta main il faut qu'ils regardent et puis on regarde et puis ils disent ah ça me plaît bien allez toi tu seras ma femme ils choisissent les femmes là ils sont en train de choisir les femmes mais c'est horrible donc moi en fait quand j'ai suivi j'avais tellement honte et j'avais tellement honte de savoir que mon père il est là il me voit je me suis dit mais c'est pas possible mon intimité quoi mon intimité est exposée devant tout le monde quand tu imagines une fille qui cachait son intimité on te vole ta partie un temps pour clitoris vraiment une partie très précieuse pour toi on te vole ça donc ça veut dire que toi ton sexe il est exposé devant toutes ces femmes pendant toutes ces semaines ensuite tout ton corps est exposé mais moi je t'avoue tu sors de là ton corps n'a plus de valeur pour toi en fait tu te dis moi mon corps que je l'ai gardé préservé pour mon mari voilà on m'a volé je suis handicapée ensuite j'ai été exposée comme une marchandise tout le monde a vu mon intimité mais mon corps n'a plus de valeur mon corps n'a plus de valeur donc moi mon corps n'avait plus de valeur pour moi ça n'a plus d'importance et quand ton corps n'a plus de valeur pour toi tu ne le respectes plus tu peux le donner au premier venu voilà exact et en fait le pire pour moi pour moi c'était je t'entendais à la recherche d'amour parce que je me suis rendu compte qu'une fois que tu as incisé ton ta bon ma relation avec ma mère n'était pas non plus fameuse parce que ma mère c'est pas une mère qui est maternelle donc en tout cas envers moi elle n'était pas maternelle après j'ai appris plusieurs choses parce que j'ai découvert plusieurs choses par rapport à ma naissance tout ça donc maintenant je comprends c'était pas une maternelle elle ne m'a jamais pris dans les bras elle ne m'a jamais elle ne m'a jamais dit que je t'aime pourtant avec ma soeur elle faisait pareil donc j'étais vraiment à la recherche je pense qu'à ce moment j'étais à la recherche d'amour d'entendre que ma mère est même mais à partir de l'excision c'était amplifié j'avais vraiment besoin qu'elle me disait même et il y a quelque chose qui m'avait blessée parce que quand elle est venue à la ville elle a pris ma petite soeur elle prenait soin d'elle elle s'en occupait et moi rien du tout donc il y avait encore une brissure donc déjà que je commençais je me suis dit j'ai été trahi elle a pris confiance moi je suis bien on ne me demande pas comment je vais est-ce que j'ai mal là rien du tout je suis négligée je ne suis pas intéressée et puis son attitude envers moi c'était comme si ben maintenant tu es parée que moi j'avais l'impression que c'était pas comme ça avait une rivalité j'ai pas compris il y a quelque chose qui était cassé inexistante donc moi à partir de ce moment mon corps ce n'est plus d'important j'étais en permanence à la recherche d'amour mais c'est horrible ça dit j'attends je dis oh je vais me marier il faut que quelqu'un me dise ce qu'il m'aime dès que j'ai eu du mal au début j'avais peur parce que je dis non je vais plus je vais plus je vais plus je vais plus et puis à un moment donné je me suis dit mais pourquoi es-tu on m'a volé tout mais je vais offrir quoi donc dès qu'un homme venait à côté de moi qui me dit je t'aime c'était fini je tombais dans ses bras parce qu'il a juste entendu je t'aime parce qu'ils t'ont arraché ton bien-être ils t'ont arraché le self-esteem comment on dit ça en français l'estime de soi ils l'ont retiré de toi donc forcément tu seras à la recherche tu es à la quête de retrouver cette estime de toi cet amour propre ah oui c'était vraiment ça dès qu'on me dit quelqu'un me dit je t'aime je t'aime ça n'a pas dit qu'il t'aime c'est le désir le désir c'est pas l'amour quoi afficher avec toi donc moi c'était juste ça dès que quelqu'un un homme me disait ça oh là je partais mais quand je partais en fait j'avais toujours honte de mon corps j'avais toujours honte de mon corps et à un moment donné ma belle-mère une fois elle avait dit mais c'est pas possible mais toutes les filles qui sont excisées mais ce sont elles qui sont prostituées dans les grandes villes mais c'était avant l'excision ils disaient ça mais je ne comprenais pas je dis mais on dit on doit être excisées pour être pures mais pourquoi elles sont prostituées mais je ne comprenais pas puisque moi je n'étais pas encore passée par là et après l'excision en fait tu commences à tout comprendre ah oui parce qu'elles sont la recherche en fait on a la recherche en permanence et tu disais que c'est ta belle-mère qui disait ça ou ta grand-mère non ma belle-mère la femme à mon père en fait comment elle oh ok donc elle a observé cela et attends elle se rend compte que toutes ces femmes sont des prostituées mais elle veut toujours que ses filles soient excisées exact parce que pour elle c'est la coutume il faut respecter la coutume c'était obligé il fallait qu'elle fasse ça même si ça te rend volage parce que je suis sûre qu'elle le sait c'est sûr que à un moment de sa vie elle a cherché à avoir l'estime d'un homme ou alors retourner en fait elle elle c'était un peu c'était différent parce qu'elle elle était avant sa naissance les grands-parents en fait les parents c'était déjà comment on a dit ils avaient décidé d'un commun accord genre si moi j'ai un garçon et toi t'es une fille ben ils se marient donc elle quand elle est née mon père je crois il a 5 ans ok donc le mariage était déjà arrangé on va dire arrangé donc elle voilà non elle n'a pas eu elle s'est mariée peut-être à à 12 ans 13 ans ok ok c'est concréable donc elle elle est restée mais elle nous disait que les filles qui sont incisées elles sont assez volages et c'est la vérité c'est la vérité parce que tu as la recherche en fait tu es à la recherche et le pire c'est que tu as la recherche de quelque chose et quand toi-même tu n'as pas d'estime de toi en fait la relation elle ne peut pas aboutir elle n'aboutit à rien en fait et c'est ça le comble parce que excision égale pureté excision égale chasteté et le comble c'est que l'excision maintenant devient prostitution recherche du plaisir que tu n'arrives pas à trouver voilà exact donc c'est pas évident parce que toi ton corps tu n'aimes pas ton corps tu n'aimes pas ton corps c'est le corps qui on t'a volé quelque chose tu es mutilé tu es handicapé tout simplement donc tu n'aimes pas ton corps donc c'est pas c'est pas évident quand on est excité il y a beaucoup de rancœur il y a beaucoup de rage il y a beaucoup de colère il y a beaucoup de il y a l'animosité c'est pas possible le conflit avec les autres non c'est moi en tout cas envers ma mère c'était très très difficile très difficile je rends gloire à Dieu moi je me suis je lui ai demandé pardon plusieurs années plus tard je lui ai demandé pardon donc maintenant ça c'est pas facile je ne dirais pas que les relations sont idéales sont beau-fils non c'est pas beau-fils mais je n'ai plus cette rancœur je n'ai plus cette colère envers elle je n'ai plus cette colère envers elle donc comment dire qu'est-ce qu'il y a en anglais on dit triggered qu'est-ce qui a déclenché le rejet de cette haine vis-à-vis d'elle qu'est-ce qui t'a aidé à te libérer de cette colère de cette haine ah c'est je suis amen c'est je suis parce que je me dis on m'a condolé là-bas je me dis franchement si je me suis rendu il me dit mais bon on doit pardonner si moi je pardonne aux autres mais ça dit ça qui m'a élevé je ne peux pas lui pardonner comment le sommet peut me pardonner moi c'était pas possible il y avait tellement de rancœur c'est-à-dire la relation était tellement confituée c'est-à-dire mais qu'elle vient avec moi elle parle en douceur moi en retour c'est violent c'est la colère c'est la colère donc j'avais besoin mais ça a mis des années j'ai pas dit que c'est c'est récent est-ce qu'elle savait que ta colère était due bon c'est vrai que vous avez déjà des petits antécédents où tu n'as pas eu son amour à elle mais est-ce qu'elle savait que l'incision on va dire c'était la goutte qui a fait déborder le vase ah non pas du tout parce que pour elle je suis folle c'est comme ça elle m'appelait je suis folle tous mes gestes tout ce que je faisais c'était de la folie en fait je suis folle c'est-à-dire même quand j'essayais par exemple de lui expliquer une situation je suis folle moi je me rappelle un moment donné donc je me rappelle un moment tellement il parlait de cette affaire de folie qu'il y a une scène qui s'est passée je ne connaissais pas encore le Seigneur donc je suis dans mon pays d'origine je ne connaissais pas encore le Seigneur et puis bon j'étais catholique donc je ne connaissais pas le Seigneur et un jour ma mère elle m'appelle elle dit ben viens on va te parler avec sa soeur je lui dis ok il n'y a pas de problème donc on rentre dans la chambre et puis elle me dit ben c'est sûr ce qu'on va te dire donc écoute comme on s'est rendu compte que tu es tu es folle on allait voir un marabout pour que tu puisses guérir de ta folie donc et elle sort une bouteille d'eau minérale remplie d'une potion noirâtre pleine elle me dit voilà le marabout il a dit avant chaque repas tu dois boire cette potion ensuite il y avait un bracelet que je devais mettre à la main et il y avait un stylo pour écrire parce que j'étais tellement mal que mes résultats collèrent il y avait une réplication je n'arrivais pas à me concentrer c'était vraiment violent pour moi je n'arrivais pas à me concentrer c'était tellement dur et en fait quand j'ai vu cette potion j'ai pris peur je lui ai dit désolé moi je ne boirai pas cette potion elles ont dit pourquoi je dis non cette potion je ne veux pas la boire elles ont dit mais tu es folle il faut boire cette potion pour guérir parce que ça ne va pas je dis non je ne bois pas elles ont dit bon dans la petite salle de ma mère elle a paniqué elle a dit à sa soeur mais c'est toi qui m'as dit d'aller voir ce marabout tu m'as appelé j'étais au village d'aller voir ce marabout il a fait cette potion et puis ta fille ne veut pas prendre qu'est-ce qu'on fait moi elles ont dit bon si tu ne veux pas boire la potion mais tu la gardes quand même j'ai dit non je ne la garde pas et je ne la touche pas donc je ne touche pas le stylo ni le bracelet donc elles ont dit mais le marabout je ne peux pas en retourner avec cette potion là-bas sinon j'aurais des problèmes qui peuvent la débrouiller pour moi de toute manière moi je ne le touche pas et en fait j'ai refusé de prendre cette potion et deux mois après j'ai eu une attaque nocturne c'est en fait c'est comme ça j'ai commencé j'ai connu le stylo parce que deux mois après ma mère elle avait embauché une servante qui était chrétienne et cette servante c'est la première fois que j'ai envoyé une servante comme ça parce que ma mère de toute manière elle embauchait les filles quoi qu'elle fasse tout le travail qu'elle elle demandait de faire les filles ont beau faire elle n'était jamais satisfaite elle les renvoyait moi je n'ai jamais compris pourquoi elle faisait et puis ce jour elle embauchait une servante qui était chrétienne et la fille elle vient à la maison elle est gentille ah moi j'étais contente mais j'avais remarqué quelque chose tous les moments midi elle prenait un moment de jeûne elle était tout le temps en train de jeûner mais elle jeûnait mais quand elle préparait mais la nourriture elle était tellement bonne pour quelqu'un qui n'avait jamais qui ne goûtait pas le plat qu'elle cuisinait juste resté mon beau père il disait mais il y a au moins une dizaine de servantes qui sont passées ici mais c'est la première fois que je mange aussi bien donc la femme elle est là elle priait tout le temps elle priait tout le temps et je vais remarquer quelque chose quand elle priait j'avais tout debout une haine pour elle elle me dégoûtait je ne la supportais plus j'avais envie de la pousser je ne la supportais pas du tout bon elle était là et on dormait dans la même chambre et puis un soir quand j'ai eu mon attaque moi je suis couché et en pleine nuit il y a eu une personne qui vient sur moi mais la personne cachait son visage mais j'ai reconnu la personne par son physique et la personne était en train de m'arracher le coeur je voyais que je suis en train de mourir je n'arrivais pas à me relever la personne tirait je n'arrivais plus à respirer plus à me lever je me voyais en train de mourir et puis tout d'un coup je me suis levé et puis je me suis assise dans mon lit et quand je me retourne puis je vois la servante qui est assise qui est en train de prier et là j'étais déstabilisée je lui ai rien dit le matin j'étais très inquiète de ce qui s'était passé je ne sais pas en parler j'étais inquiète elle voyait que je suis inquiète et elle vient me voir elle me dit mais qu'est-ce qui se passe je ne sais pas et après je lui ai expliqué ce qui s'est passé elle dit ah d'accord c'est comme ça en fait j'ai commencé je suis venue au Seigneur moi elle avait sa Bible elle m'enseignait pas la parole de Dieu elle me disait tout simplement que Jésus m'aime c'est tout ce qu'elle me disait il est mort pour moi sur la croix et le premier jour que j'ai entendu ça ça transperçait mon aide j'ai pleuré pendant des semaines d'entendre que Jésus il est mort pour moi moi qui me disais c'est catholique qui partait à l'église baptisée soi-disant on est en train de me dire que Jésus Christ il est mort pour moi moi qui suis à la recherche d'amour Jésus il est mort pour moi donc il est mort pour moi moi Jésus il est mort aussi pour moi parce qu'avant qu'on disait ça pour moi oui il est mort mais pour moi en fait c'est là que j'ai commencé à à marcher à à à à voir comprendre à voir comprendre ce qui se passe mais elle me disait mais elle ne peut pas m'enseigner elle ne peut pas elle ne peut pas m'enseigner mais si je veux elle connait des personnes des hommes elle va me me guider vers eux et puis ils vont me me parler de la parole de Dieu mais en fait ce qui s'est passé ma mère elle a un esprit aussi elle pratique un peu la sorcellerie la sorcellerie ma mère c'est après Jésus en fait c'est quand j'ai ma fondation que j'ai commencé à découvrir tout d'un coup ma mère a commencé à changer dans cette fille cette dame plutôt elle a commencé à la détester elle a commencé à la haï jusqu'à ce qu'elle la chasse la fille n'a fait qu'un seul mois mais avant de partir elle m'a dit c'était ma mission que je suis venue pour accomplir je m'en vais et puis elle m'avait dit bon il y a des frères il y a des frères et mon soeur qui qui peuvent t'aider et en fait c'est comme ça j'ai commencé en fait à connaître le Seigneur sans il faut dire que c'était très très dur parce que dans ma famille j'étais la seule j'ai été persécutée pendant un an personne ne voulait me voir quand j'ai dit que je voulais suivre le Seigneur ma mère c'était la guère mais ouverte ouverte non seulement elle ne s'occupait pas de moi c'était amplifié et les menaces et il ne voulait même pas me payer mes études c'était une menace la maison était remplie je ne pouvais pas dès que je me mettais à genoux pour prier c'est pas on je voyais les démons devant moi en train de ricaner je ne pouvais pas me consenter pour prier quand je me mettais à genoux pour prier il y a des souris des souris qui remplissaient mon espace je priais plus je priais plus ils se multipliaient je me rappelle d'une scène un jour je suis en train de prier et puis il y a des souris les souris venaient venaient vers moi et j'appelais la servante il dit je pensais à prier c'était une nouvelle servante qui ne connaissait pas le Seigneur je commençais à crier elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a ? j'ai dit il y a des souris elle ne voyait rien elle a commencé à rigoler elle dit allez pâtes les petites souris pâtes les petites souris mais en permanence je partais de me brosser les dents dans le lavabo quand j'ouvrais l'eau c'était des souris qui étaient remplies dans le lavabo c'était vraiment petit à petit et en fait j'ai tellement une persécution et quand ma mère elle voyait que je tenais bon là où ils m'ont fait chuter ils m'ont fait elle m'a fait partie de chez elle et elle m'a dit va dans un foyer de jeunes filles parce que je veux pas que tu restes avec moi et quand elle m'a mis dans ce foyer de jeunes filles cette fille en fait c'était d'un quartier résidentiel mais en fait c'était des filles qui n'avaient pas les moyens donc et puis normalement c'était d'un foyer de jeunes filles de jeunes femmes on disait jeunes filles travailleuses moi je ne travaillais pas elle était étudiante donc en fait quand mes parents ils sont bien haut classés ils ont fait des faux papiers je suis rentrée dans ce foyer mais ces filles qui étaient là elles n'avaient pas les moyens puisqu'elles étaient dans un quartier résidentiel pour ne pas se payer un logement donc c'était comme un internat de jeunes filles qui n'avaient pas de contrôle donc les gens de ce quartier résidentiel là en fait c'était un quartier où il n'y avait que des ministres là-bas ils rigolaient parce qu'ils disaient que c'était si tu veux trouver une prostituée va dans ce endroit tu trouveras la prostituée c'était vraiment un lieu de débauche et c'est comme ça j'ai chuté parce que bon c'est pas une excuse moi avec le recul je n'ai pas dit voilà j'aurais pu résister mais j'ai chuté parce que j'ai commencé à le j'étais coupée des frères et des soeurs avec qui je partais prier ma mère ne s'occupait pas de moi je n'ai plus à manger tout était difficile pour moi je voyais que les filles qui étaient en place se prostituaient moi j'ai commencé à résister à la prostitution et puis un jour c'était tellement dur pour moi ben je me suis dit ben je vais faire comme elle et je me suis prostituée moi j'appelle ça c'est la prostitution oui je fais la prostitution quatre fois c'est-à-dire voilà quelqu'un veut te dire un bon jour tant en temps et puis bon ok et puis tu te donnes de l'argent et au bout de la quatrième fois j'ai commencé à avoir le début et puis j'ai arrêté donc il y avait et tout cela se passe dans ton pays d'origine n'est-ce pas ah oui dans mon pays d'origine tout ça ça se passe là-bas et après l'année j'ai fait un an et puis après je suis repartie chez ma mère je suis repartie chez ma mère et quand je suis repartie chez ma mère, parce que je pense que ma présence elle a dérangé, j'ai commencé parce qu'il y avait ma cousine qui commençait à me parler de la parole de Dieu à nouveau, donc je suis revenu, j'ai commencé, je suis revenu parce que j'ai fait un an dans ce foyer, après je suis retournée chez ma mère, et quand je suis retournée chez ma mère, j'ai commencé à nouveau à à prier, à revenir avec le Seigneur, tout doucement, tout doucement et quand, ils ont vu que parce que, je voulais préciser quand, la première année, quand je me suis convaincue aucun membre de la famille ne voulait me voir là, j'étais bannie, c'était fini parce que, je n'ai pas le droit de me je ne portais pas de bout d'oreille je ne portais pas de pantalon pas de mèche dans les cheveux c'était interdit, on se voilait les têtes pour prier donc, mais je fais bien, on me décourage mais Mireille, quand tu es devenu moche quand tu es devenu vilaine, regarde comme tu es, tu n'es plus belle comme avant tu te négliges, tu es sale, tout et tout et, quand je suis repartie dans ce foyer ben, c'est fini, tout ce que je ne faisais pas avant, j'ai commencé à, j'ai changé même ma copine de classe s'est donné oh là là, l'année dernière, tu n'es pas comme ça t'as changé, mais t'as changé ben lui, j'ai changé et après, je suis retournée chez ma mère ben, je commençais à revenir encore tout doucement, comme je n'étais c'était pas parfait, mais tout doucement et quand je suis revenu chez ma mère je commençais à nouveau à prier quand je commençais à prier, ma grande-mère elle est venue, ma grande-mère maternelle mais quand je priais, elle ne me supportait pas ma grande-mère maternelle, on me disait qu'elle avait des problèmes elle a des maudieux, elle était presque aveugle mais je ne comprenais pas quelque chose moi, la soirée, quand je priais il n'y avait pas de lumière dans le couloir mais chaque fois, c'est elle qui marchait dans le noir pour aller aux toilettes je ne comprenais pas, j'ai dit mais c'est bizarre elle est aveugle, mais elle marche dans le noir pour aller aux toilettes mais elle me déterçait tellement quand j'étudiais, comme ça j'étais dans mon année de ma dernière année d'études elle venait, quand elle me voyait étudier elle venait s'arrêter devant moi et elle me disait c'est une perte de temps que tu en fais moi je te dis, tu vas échouer à ton examen ta grand-mère quoi une grand-mère c'est la personne qui est là pour voilà, c'est c'est la grand-mère qui est gentille qui est pleine d'amour mais elle me détestait parce que je commençais à prier c'était vraiment un combat c'était le nom, tout ça il y avait la haine envers mes grands-mères mais ma famille c'était difficile parce que pour eux j'étais, comme il dit le vilain, petit canard donc avec la grâce de Dieu j'ai réussi à mon examen donc, mais quand j'ai réussi à mon examen personne ne m'a félicité voilà, donc mais c'est comme ça tout doucement et puis quand je suis venue ici en France moi, avec ma belle-mère elle, elle fait le nom et elle est toujours dedans donc, elle est elle, elle, son sa spécialité elle est psychothérapeute donc, elle avait une spécialité c'est-à-dire elle impose les mains aux gens pour ressentir ce qu'ils ont ils sont dans le corps pour détecter les maladies soit disant guérir les émotions les douleurs donc, elle, quand je suis venue je priais moi, je disais que je ne voulais pas aller à l'église catholique donc, je vais aller dans l'église qui n'est pas catholique oh, elle m'a dit il n'y a pas de problème donc, elle m'a montré l'église donc je partais tout doucement et après tout doucement elle a commencé à me faire comprendre qu'il ne fallait pas que je coupe le pont avec mes origines que je suis une africaine il fallait que je sois ancrée dans la terre c'est-à-dire ancrée dans les coutumes qu'est-ce qui est important qu'il faudrait que j'adore les morts mais moi, je me disais que ce n'est pas possible au début, je résistais mais l'ennemi il est subtil il est rusé quand tu es seul quand tu ne es pas ferme tu chutes facilement c'est-à-dire c'est à petite dose à petite dose jusqu'à ce que tu sois par terre et puis tu rencontres mais je suis tombée et juste pour préciser là, c'est la belle-mère dans ton mariage donc la maman voilà oui, c'est la belle-mère de mon époux qui est toujours dedans qui continue de pratiquer ça donc moi chaque fois me disait tu seras une bonne psychothérapeute tu as des dons tu pourras le développer franchement, je te vois progresser et moi chaque fois qu'elle parlait de ces choses parce qu'une fois qu'on était avec mon époux chez elle elle avait dit qu'il y avait une cassette en fait elle était partie voir une voyante et par rapport à chacun de ses enfants la voyante elle avait fait une cassette pour pouvoir leur prédire leur avenir professionnelle aussi et pour toute la famille bon moi je ne fais pas partie donc je vais juste donner une petite précision par rapport à ce qu'ils vont écouter juste parce qu'on a deux belles-mères on a le cas de la femme de ton père et là maintenant tu es en train de parler de la maman de ton époux qui a des origines européennes qui n'a pas d'origine africaine voilà oui donc qui est une européenne donc elle me disait qu'on voyait une grande psychothérapeute c'est je vais elle m'avait montré une école elle m'avait abonné un magazine tous les mois gratuitement donc elle voyait mes compétences elle développait donc cette cassette ils sont allés voir la voyante et il y avait une cassette pour mon époux mais le salut la maman donc tous les enfants ils avaient écouté leur cassette sauf mon époux puisqu'on ne vivait pas avec eux on venait les week-ends donc ce jour qu'on est venus elle lui a dit mon fils j'ai une cassette pour toi je suis allée voir la voyante il y a une cassette pour toi elle a prédit ton avenir donc mon époux lui demandait ah oui donc est-ce que tu peux me dire ce qu'elle dit dans cette cassette elle dit non je ne peux pas te dire il faudrait que toi-même tu puisses écouter cette cassette et tu vas voir ton orientation professionnelle tu vas voir des choses et là je n'étais pas bien j'étais assise j'ai regardé mon époux et puis je me suis dit mais une chrétienne ce n'est pas bien les voyants donc franchement je lui ai dit s'il pouvait ne pas écouter la cassette la ville elle apprend elle dit s'il te plaît si tu peux ne pas écouter cette cassette ce serait bien et je rembler à Dieu il n'a pas écouté cette cassette donc parce qu'on s'est rendu compte que tous ses frères son frère et sa soeur qui écoutaient cette cassette leur vie a été détruite c'est-à-dire ils avaient décidé de suivre une voie mais comme la voyante elle a dit que leur carrière professionnelle c'est ça ils se sont orientés sur cette voie qu'elle avait dit et ça a échoué et c'est vraiment la désolation que ce soit son frère que ce soit sa soeur c'est c'est une catastrophe c'est on a vraiment mal au coeur franchement on est en plus ses parents ils se sont ils ont divorcés parce que la voyante elle avait dit que son père et sa mère n'allait pas être ensemble donc voilà elle a subi ça ils ont divorcé donc quand ma belle-mère elle me disait que j'avais des prédominants je pouvais être bonne un jour j'étais chez moi à la maison et puis j'entends une voix qui me dit mais oui tu seras une bonne psychologue mais tu sais quoi tu vas blaguer bien les gens tu vas rien lui apporter comme solution et tu seras très riche je dis ah c'est ce que ma belle-mère fait donc elle n'apporte aucune solution aux gens et puis toutes les séances c'est 45 minutes et c'est payé je crois à l'époque c'était 45 euros la séance donc elle est très riche la séance c'est pas si c'était 30 minutes ou 45 je sais pas mais c'est vraiment des autres séances 45 euros donc maintenant elle est plus augmentée ça c'était à l'époque il y a une dizaine d'années donc moi je me suis dit ah mais ce serait bien mais avant ça comme moi j'étais mal dans ma peau avec toutes ces histoires d'excision du mal-être franchement il y avait un mal-être profond donc je je commençais à me détourner tout doucement tout doucement parce que ça faisait des années qu'elle me parlait de ces choses j'étais en train de me détourner et puis je me suis dit je vais pas aller voir une voyante je vais aller voir une femme qui parle de la généalogie pour pouvoir comprendre mon histoire parce que moi-même j'étais perdue j'étais perdue on va dire que c'est santé souffrance de l'excision qui les questions que tu te posais dessus qui t'ont mené ça ne change pas tu cherchais une réponse à la question que tu te posais tout le temps malgré que je sois mariée que j'ai des enfants ça me suivait tout le temps j'avais un mal profond je dis bien profond des fois t'as envie de mourir en fait esprit de mort je t'ai animé par une esprit de mort c'était horrible et puis je sentais des présences quand je marche je sens des présences derrière moi je t'ai perdu je t'ai perdu et puis comme tu sais j'étais dans mon mal dans ma peau il fallait que je plaise à tout le monde donc j'étais dans la séduction c'était horrible ça dit quand moi je sors il faut qu'on me voie il faut qu'on dise ah oui elle est là elle est là elle est différente elle est bien ceci c'est là mais oui maintenant je comprends c'est parce que j'étais tellement mal que j'attendais de l'affection dehors partout il faut qu'on dise qu'elle est jolie elle est ci elle est ça j'étais tout le temps à la recherche permanente et même quand on me disait ça dehors je n'étais jamais satisfaite parce que intérieurement j'étais mal donc j'étais tellement mal que deux fois j'avais envie de mourir malgré que j'avais des enfants j'étais possédée en fait possédée donc je cherchais une solution comment me faire comment faire pour aller sortir de mon mal-être et comme j'avais bien été conditionnée pendant des années j'avais ma Bible mais je commençais même à douter de la parole de Dieu oh Seigneur je suis en pardon parce qu'elle a commencé à me parler non mais la parole de Dieu c'est pas non il n'y a pas que ça il y a aussi d'autres connaissances donc j'étais en lutte comme permanente entre ce qu'elle me disait et la parole de Dieu parce que j'essaie de lire mais il y avait une lutte j'étais en lutte en lutte donc je suis allée voir cette dame parce que je voulais comprendre mon histoire comprendre ma douleur comprendre pourquoi je suis comme ça moi je pensais avoir une généalogiste mais non c'était une voyante j'arrive chez elle elle me dit non on va pas faire tout sur la généalogie elle va elle va me faire je vais me coucher sur sa table elle va me poser les mains je lui ai dit moi il y a un problème je n'ai jamais aimé qu'on touche ma tête parce que je sais qu'on touche ma tête même quand je partage à l'église quand les gens disaient ah on va prier tout le temps on va te toucher la tête elle dit non non ne touchez pas ma tête parce que ma tête je veux pas que vous mettez des choses dans ma tête donc j'aime pas qu'on me touche la tête donc au début je lui ai dit non je veux pas que tu touches ma tête elle dit non non je vais pas te toucher la tête si tu ne peux pas mais à force à force elle a commencé à toucher ma tête elle faisait tout dans les incantations les incantations les incantations et en fait chaque fois que je payais j'étais tellement possédé que je partais trois fois par semaine pour être chez elle mais j'étais à mon agent mais il n'y avait aucune solution et à un moment donné moi je me suis arrêtée elle dit mais ça va pas quoi j'ai l'impression qu'on n'avance pas et elle me dit tu sais je n'ai pas l'autorisation de te révéler ce que tu veux savoir ah bon pourquoi tu n'as pas l'autorisation elle dit parce que tous les membres de ta famille ils sont là actuellement ils sont assis là je les vois et ils ne m'ont pas donné l'autorisation de parler je lui ai dit mais quand tu vois tous les membres de ma famille qui sont là elle commence à rigoler elle dit si ils sont là ils sont là ils sont là et que bon comme elle n'a pas donné l'autorisation elle ne peut pas elle ne peut pas faire grand chose pour moi on va continuer quand elle ne peut pas faire grand chose mais ce qu'on va faire on va aller rapidement parce qu'elle a vu que j'ai des prédispositions donc on va aller rapidement donc moi j'ai compris après puisqu'il y a beaucoup de soins scélérés dans ma famille donc elle commence à me faire des séances pour que tout de suite mes yeux soient ouverts donc qu'est-ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle faisait elle me disait de me mettre debout elle faisait des incantations sur moi elle me regardait elle essaie de m'apprendre à parler en en télépathie la communication on devait communiquer en télépathie donc à un moment donné j'essayais de voir ce qu'elle fait la télépathie je commençais à faire ça un peu et après elle me disait super j'ai voulu vite et après elle se mettait debout elle me mettait debout plutôt elle me regardait elle me disait tout autour de moi elle voyait des sombres des trucs et elle prenait la place et elle me disait moi je dois la regarder quand je la regarde je dois voir quelque chose et j'ai rengoulé je n'ai jamais vu quelque chose je lui disais je n'arrive pas à voir et elle s'énervait en fait ce que je faisais et elle m'avait donné je dois faire des incantations elle m'a dit bon ce que tu as fait il y a des enfants quand tes enfants sont là exerce toi sur ton mari et sur tes enfants et moi je disais mais je ne peux pas moi je ne sais pas ce qu'elle est en train de me dire si si je je m'exerce sur mes enfants peut-être qu'il y a des choses qui vont qui vont venir dans mes enfants donc moi j'ai peur je ne peux pas moi subir que mon époux et mes enfants subissent donc ce que je faisais avant de dire ces incantations et je renvoie à Dieu je ne me souviens plus de ça je prenais ma Bible où je me mettais à genoux je priais et dès que je me levais quand je voulais prononcer les incantations je n'arrivais plus à prononcer et un jour je me cachais pour ne pas que mon époux me voit et un jour je suis en train de faire ça je me suis dit non je ne vais plus me cacher je vais me mettre là pour que lui puisse me voir il rentre dans la chambre il me dit qu'est-ce que tu fais et là il était choqué donc à partir de ce moment là j'ai tout arrêté tout arrêté et je me suis dit Seigneur je ne suis pas bien je suis vraiment mal je veux vraiment je savais ça revenait en permanence parce que je repartais encore quand ma mère venait je repartais de l'être elle est venue me voir là j'étais adulte je vais un peu t'interrompre on va dire en conclusion Satan l'ennemi a essayé de te détruire en Afrique peut-être on va dire au travers de tes parents et tu arrives en Europe il essaie de passer par aussi ta belle famille pour te détruire et en gros en fait on va on va pas essayer de tirer trop long pour que les personnes qui regardent le témoignage ne soient pas un peu déphasées en gros comment ça se passe alors qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans ta vie de quelle manière il a travaillé pour pouvoir apporter ce soulagement en toi cette délivrance en toi par rapport à ce mal qu'est l'excision d'accord confort s'il te plaît avant de répondre à ta question je vais juste dire quelque chose c'est que quand j'étais partie voir cette sorcière je lui avais parlé de mon problème d'excision c'est revenu à nouveau donc elle m'a dit ce qu'on va faire on va reproduire la scène d'excision elle va être l'exciseuse elle va m'exciser pour que pourquoi elle va m'exciser spirituellement c'est-à-dire je serai dans la position d'une excisée et puis elle va venir avec le couteau elle a fait le geste d'excision pour conjurer le sort non si wow voilà donc tu vois quand je repartais il y avait toujours ce problème d'excision en fait pour conjurer le sort et quand donc c'est une européenne qu'est-ce qu'elle connait à l'excision oui c'est une européenne donc quand elle m'a dit ça j'ai toujours j'ai eu tellement peur elle m'a dit ne sois pas pressée quand tu seras prêt tu me dis quand tu es prêt tu me dis on le fait mais je ne l'ai jamais fait je me suis dit non je ne vais pas elle dit tu vas ressentir la même chose non quand tu vas sortir de là tu seras transformée et non j'ai dit non je ne peux pas faire je ne l'ai pas fait non 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 elle veut ajouter d'autres démons par ok c'est pour ça qu'on dit que les voyants télépathie etc ça ne vient pas de Dieu la meilleure guérison la meilleure solution vient de Jésus Christ Jésus Christ donc pour répondre à ta question moi ce qui a fait que je me suis au moins libérée de ça comme tu t'as dit j'avais tellement de rancœur et quand je priais je me dis mais comment ma prière peut monter au ciel si monter à Dieu elle peut monter au ciel si moi-même je n'arrive pas à pardonner je n'arrive pas à pardonner à ma mère parce que au-delà des autres choses c'est vraiment ma mère quand c'est une femme qui avait déjà subi ça je me suis dit elle va imposer ça donc j'avais trop de rancœur et quand je priais je demandais au Seigneur de me libérer de la colère des racines de la mertume et de racines de la mertume mais c'était Dieu je n'arrivais pas chaque fois qu'elle était en contact avec elle tout ça se ravisait et donc à force de prier de demander de demander de demander au Seigneur de demander au Seigneur vraiment j'ai vraiment prié pendant des années ça il faut que je sois précise ça n'a pas été rapide et un jour j'ai téléphoné j'ai écrit à ma mère je lui ai dit maman je te pardonne et en fait à partir du moment où j'ai écrit et je lui ai dit que je te pardonne je me suis sentie affranchie en fait je me suis sentie libérée je me suis sentie apaisée mais vraiment libre parce que c'était la première fois que je dis je te pardonne et quand je l'ai dit à ma mère elle n'a pas je ne sais pas je dirais en guillemets elle n'a pas mon pardon en fait elle m'a dit oui je te pardonne mais pour elle je ne sais pas peut-être qu'elle a répondu plus je ne sais pas mais j'étais sincère dans ma démarche je pardonne parce que chaque fois qu'elle m'appelait est-ce que tu m'as pardonné pour moi oui mais je t'ai pardonné moi je suis sincère je t'ai pardonné et en fait à partir de ce moment-là moi je me suis sentie vraiment bien je dis Seigneur voilà tu as apaisé mon coeur je commence à me sentir bien l'excision je peux en parler maintenant c'est sûr ça me fait mal c'est voilà je ne suis pas à personne moi je l'ai subie mais je dis mais non je prie différemment je dis merci mon Dieu parce que tu m'as permis de vivre j'aurais pu mourir comme cette dame qui est la jeune fille qui est morte là-bas donc tu as permis que je vive en fait je vive et quand j'entendais en fait les témoignages des filles je sens qu'il n'y a pas de décision mais je me dis oh Seigneur j'avais accueil pendant des années mais c'est triste parce qu'on sent qu'il y a la colère comme moi j'avais cette colère il y a il y a la rancœur comme moi j'avais cette rancœur et je me dis en tant que chrétienne j'avais envie de partager ça à mes soeurs vraiment pour qu'elles puissent pardonner à leur mère et puissent pardonner parce que ça joue aussi dans le couple quand on n'arrive pas moi j'avais vu que quand je n'arrivais pas à pardonner cette colère est réjale c'est aussi sur mon épreuve parce que pour rien je suis en colère pour rien la colère elle est permanente elle est là pour rien tu es triste pour rien tu es mélancolique pour rien tu n'as pas envie de vivre et tu dis tu es chrétienne pourtant Jésus t'a donné non ça va pas donc je me suis dit je sais qu'il y a plusieurs soeurs qui sont dans le même cas que moi qui ont subi cette excision et moi franchement je ne dis pas que je suis mieux qu'elle moi en toute humilité moi je voulais vous dire à vous mes soeurs vraiment de pouvoir pardonner à ces femmes là en fait de pardonner à votre mère de voir la grâce que Dieu nous a fait vraiment de le connaître de l'adorer pour moi c'est comme ça je vois franchement une grâce de pouvoir plutôt prier pour nos familles intercédées moi c'est ce que je fais intercéder auprès de Dieu qu'il ait pitié de nos familles pour que nos mamans parce que ce sont nos mamans qui perpétuent en fait cette tradition pour que nos mamans elles prennent conscience mais sincèrement conscience pour qu'elle puisse dire ce qu'on fait c'est mal il faut qu'on arrête parce que ça continue en 2021 et ça continue toujours cette pratique donc vraiment moi le Seigneur il est en train de me guérir parce que je avant je ne pouvais pas en parler regarde c'est maintenant c'est la première fois que j'ai fait un témoignage je pouvais être parmi toutes les soeurs qui ont été excisées je pouvais elles allaient parler de leur situation c'est comme si en fait avant quand je parlais de l'excision c'était à la troisième personne c'était pas le jeu c'est pas moi c'est comme si c'était pas moi c'est une autre personne je vais parler à la troisième personne je ne me sens pas concernée parce que je ne veux pas que les gens sachent que je les subis parce que c'est trop honteux en fait pour moi donc moi j'ai osé en parler pour moi c'est une délivrance affranchie et puis ça m'a coupé en fait des liens avec ma famille spirituellement tout ce qui s'est passé je ne voulais pas que je puisse perpétuer en fait cette tradition en fait macabre donc voilà ce que j'aimerais dire aux soeurs en crise c'est dans un premier temps de de ne rien cacher à leur époux c'est c'est très important donc leur situation d'en parler à leur époux parce que il pourra les soutenir il pourra comprendre en fait leur situation parce que dans la plupart des temps on ne le dit pas et on joue la comédie en fait on fait croire à notre époux qu'on est bien donc on est dans le mensonge dans ça je me suis dit en tant que chrétienne on ne peut pas rester dans le mensonge dans le couple notre mari nous demande tout va bien on dit oui tout est bien tout va bien donc on devient des menteurs on est dans le mensonge et aussi comme je disais il faut vraiment pardonner à nos familles pardonner à nos parents prier pour nos parents pour vraiment que le Seigneur les touche pour que le Seigneur puisse les délivrer et en même temps quand on prie comme ça pour nos parents on est délivré nous-mêmes pour pouvoir les voilà moi c'est vraiment ce qui m'a délivré parce que j'ai commencé vraiment à prier pour ma mère prier pour mes parents et c'est vrai ça a mis du temps mais je suis délivré parce qu'il n'y a plus cette haine cette rancœur cette amertume envers mes parents à tel point qu'un jour j'ai écrit à ma mère pour lui dire vraiment je lui pardonne parce qu'elle me reprochait tout le temps elle me disait elle disait une phrase c'était vrai elle me disait toi tu dis t'es chrétienne mais tu as tellement la haine la rancœur et moi je disais c'est pas vrai mais si c'est vrai donc on a vraiment besoin de pardonner et quand on pardonne c'est un lien qui est coupé en fait avec toutes ces entités donc on est affranchis on est libérés le Seigneur il nous restaure il nous guérit donc moi je vois que en parlant de ça c'est vrai je l'ai c'est dur oui c'est une situation qui a été douloureuse dure mais en même temps je suis pas je dis que si acceptée que ça comme avant ou dès que j'en parlais mais pendant une semaine j'étais plus bien en fait j'étais malade mais non après ça ben la vie continue je rends gloire à Dieu de me donner la vie de la famille que je sois en vie que mes soeurs aussi soient en vie et puis vraiment que le Seigneur touche toutes mes soeurs qui vivent cette même situation voilà c'est ce que vraiment je voulais dire Sœur nous rendons grâce au Seigneur pour le courage qu'il t'a donné parce que c'est j'admire ton courage et quand tu m'as contactée pour me faire état du témoignage que tu voulais faire c'était par email la première réaction que j'ai eu c'est oh il faut que je parle avec elle pour lui demander pardon pour toutes ces personnes qui lui ont fait du mal j'avais l'impression que c'est moi qui t'avais fait du mal juste pour faire comprendre aux frères et sœurs l'ampleur de cette situation ce que ça a créé en moi ça m'a tout de suite donné l'envie d'appeler la sœur et lui demander pardon pour tout le mal que ces personnes lui ont fait j'avais l'impression que c'était moi qui lui avait fait ce mal mais notre Seigneur est merveilleux il est glorieux parce qu'il l'a restauré et ma prière c'est qu'il n'est pas un Dieu limité et je sais qu'il peut la restaurer entièrement donc en parlant des conséquences de l'excision j'ai aussi fait des recherches par rapport à ça il y a certaines conséquences qui ont été données dans le décès des personnes pendant l'excision les accouchements difficiles la stérilité c'est le disparaîné la disparaîné qui est la douleur pendant les moments intimes avec vos époux les douleurs internes infections pertes de plaisir sexuel les hémorragies les difficultés ou douleurs en urinant et sur le plan spirituel après le témoignage de la sœur je me suis rendu compte que ça produit la colère la haine la rancune ça donne un esprit de suicide et un esprit de manque de self-estime donc manque d'amour d'affection pour soi-même et pour toutes les sœurs qui ont vécu cela je vous dirais que vous êtes belles vous n'avez pas besoin de chercher l'estime de quelqu'un d'autre vous regardant votre personne le Seigneur vous aime le Seigneur nous aime toutes c'est vrai qu'une partie de ce que le Seigneur nous a donné comme cadeau pour le mariage vous a été retiré mais il est celui-là qui peut combler cela il est le Dieu de l'infini il est celui-là qui nous a créé et il peut combler cela à travers d'autres choses il peut même remplacer les parties qui vous ont été elles peuvent ne plus être là physiquement mais le Seigneur peut combler cela en vous donnant toujours cette joie qu'il a réservée pour vous dans le mariage donc cela est ma prière pour notre sœur qui est venue témoigner aujourd'hui nous rendons grâce au Seigneur pour son amour pour nous et je lance encore cet appel à toutes les sœurs s'il y a des sœurs qui ont des témoignages qu'elles aimeraient partager des expériences même donner des conseils nous avons toutes besoin de conseils nous apprenons tous les jours vraiment n'hésitez pas contactez-nous et nous serons dans la joie de prendre votre témoignage afin de pouvoir édifier le corps de Christ à travers le monde donc sur ce je dis bon courage merci encore à la sœur pour son témoignage que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous garde sur le chemin de la vie au revoir Jésus Christ TV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Sous-titrage Société Radio-Canada